prenez un stylo et le papier mes chers amis et écrivez ce que vous souhaitez pour vous pour cette nouvelle année 2024 et puis vous posez ce papier quelque part pour que votre regard tombe dessus de temps en temps et moi je vais vous dire ce que je me souhaite pour moi ce sera les mêmes souhaits pour vous aussi ça va être ma promesse devant vous tout d'abord je vais apprendre à protéger mon état émotionnel à garder la paix intérieure à moi dans toutes les circonstances c'est comme dans les avions quand il arrive quelque chose et les masques tombent on ne donne pas d'abord aux enfants on inspire d'abord l'oxygène et puis on donne à nos proches dans la vie c'est pareil quand on n'est pas bien on ne peut rien donner on peut rien partager deuxième chose je vais accepter les choses que je ne peux pas changer il y en aura pas troisième solution il arrive quelque chose soit la situation je le change soit je l'accepte comme ça on allève le stress ensuite je vais apprendre à être plus douce avec moi je vais me pardonner des bêtises que je fais des fautes que je fais je me permets d'être comme je suis de me tromper parce que je suis vivante tout simplement à l'intérieur de chacun de nous il ya un enfant malgré notre âge et cet enfant il a besoin de soutien il a besoin d'amour parce que il y en aura personne plus proche dans votre vie que vous même je vais devenir pour moi mon meilleur ami et je vous le souhaite aussi évidemment s'arrêter dans vos pensées une petite seconde d'un petit instant et réfléchissez est ce que les choses que vous faites vous voulez fait réellement pour vous pour quelqu'un d'autre est ce que vous vivez vos rêves ou c'est quelqu'un d'autre qui profite de vous pour vivre ça je vais vous dire les choses banales on a une seule vie elle est courte et très souvent c'est d'autres personnes qui profitent de notre vie il ya deux phrases que je garde pour moi et je partage avec vous ça va être mon lifestyle tout est permis à moi voilà c'est moi qui est la reine je peux tout tout est possible et deuxième chose deuxième pensée à rien n'est grave on se merve pour rien on réfléchit trop pour les choses banales pour les choses sans importance à ce moment là posez vous la question est ce que il y en aura importance pour ça dans cinq ans ou dans un an résolu il ya plus de problème rien n'est grave et puis rappelez vous moi quand je pense ça m'aide aussi que mes parents vos parents on nous a mis au monde pas pour la souffrance ils nous avons donné ce cadeau qui est la vie pour qu'on soit heureux donc je vous fais cet appel de vous donner cette promesse d'être heureux pour vos parents pas que pour vous mais sachez que c'est votre devoir c'est votre remerciement à vos parents d'être heureux c'est votre propre devoir personne vous fera heureux si c'est pas vous même et à la fin je veux dire merci un grand merci de tout mon coeur je tiens vous remercie pour pour votre force pour vos combats pour vous partage et retour que je reçois par les messages et surtout pour votre soutien dans cette période difficile pour moi j'apprécie beaucoup et je vous remercie pour votre soutien de tout mon coeur alors pour que cette année 2024 soit riche pour nous tous riches dans les émotions riche dans les nouvelles leçons de la vie est riche de cours soyons enfin riche dans 2024 je vous aime je vous embrasse je vous dis à très vite votre organe yoga du visage et fils bien dit